Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Rioual et voici les titres. Un homme a perdu la vie hier suite à un cambriolage qui a mal tourné. Nous retrouverons Marius Mathieu sur place. Simulation d'une attaque terroriste aux abîmes, objectif d'entraîner les forces de l'ordre à contrer la menace. Et enfin, le haut débit bientôt présent partout en Guadeloupe, c'est en tout cas l'objectif de l'opérateur SFR. Ça s'est passé hier soir à Moudong. Plusieurs cambrioleurs ont pénétré dans une résidence. Ils auraient alors tiré sur le propriétaire des lieux. L'homme de 47 ans est décédé des suites de ses blessures. Et plusieurs suspects ont été interpellés. On retrouve Marius Mathieu sur place. Oui, je suis actuellement devant la résidence Ouelbourg-sur-Mer, à Jarry. Et le calme et le silence qui règne ici ce matin contrastent avec le drame qui s'est déroulé hier, ici, dans une des villas du lotissement. Mercredi vers 22h30, plusieurs cambrioleurs ont pénétré dans une maison. Mais en entendant du bruit, l'un des résidents, un homme de 47 ans, les surprend. La suite va très vite puisque le cambrioleur tire sur l'homme et le blesse mortellement au niveau du thorax avant de prendre la fuite. Et c'est précisément à ce moment que le fils de l'un des voisins, réveillé par le coup de feu, décide de prévenir la police. Moi, c'est mon fils qui a entendu le coup de feu et qu'il a appelé la police. Celui qui a prévenu la gendarmerie par le fait, si j'ai bien compris, c'est un petit peu grâce à lui que les gendarmes sont venus et qu'ils n'en ont moins pris un sur quatre. Et vous venez de l'entendre prévenu rapidement par le voisinage. La police se rend sur place et une patrouille de surveillance parvient à arrêter un premier suspect alors que les autres complices sont eux toujours en fuite. Ils seront arrêtés ce matin à l'aéroport, connu des services de police. Les trois suspects ont entre 18 et 30 ans. L'enquête devrait déterminer s'il s'agit d'un cambriolage qui aurait mal tourné ou d'un règlement de compte. L'homme de 47 ans décédé cette nuit, propriétaire d'une entreprise de location de voiture, était connu et apprécié par son voisinage. La famille, elle, encore sous le choc, n'a naturellement pas souhaité s'exprimer. L'homme décédé cette nuit était le père de cinq enfants. Après Lucette, Michaud Chevry, c'est au tour de Blaisaldo d'être convoqué devant la justice. L'ancien maire de Saint-Anne doit comparaître pour favoritisme et prise illégale d'intérêt. L'effet remonte alors à plusieurs années. Blaisaldo sera entendu le 16 avril prochain. Une centaine de policiers mobilisés, mais aussi des sapeurs-pompiers et des démineurs. On aurait pu croire à un véritable attentat ce matin devant le cinestar des abîmes. Mais tout ça n'était en fait qu'une simulation. Objectif entraîné les forces de l'ordre à contrer la menace. Grégoire Trutman s'est rendu sur place. Scène de terreur ce matin au cinestar de Milenis. C'était heureusement un exercice des forces de l'ordre, où des lycéens jouent les victimes d'attaques terroristes. Mais le scénario est bien réaliste. C'est le gardien de la paix bourgeois qui a organisé l'exercice. On a trois terroristes qui sont introduits dans le cinéma cinestar lors d'une avant-première. 50 élèves présents dans une salle. Les terroristes ont ouvert le feu à plusieurs reprises, ont blessé 7 lycéens. Ce qu'on a appris, c'est sur l'évacuation des blessés, peut-être une meilleure gestion de l'évacuation des blessés. Et puis la communication entre les effectifs de police et les différents services, et entre les effectifs de police. Car les grands moyens ont été déployés. Une centaine d'agents de police, du SAMU, ou des pompiers ont participé à l'exercice. Les évacuations des blessés se font par hélicoptère, et le scénario pouvait être modifié pour provoquer des changements tactiques des groupes d'intervention. Objectif, se préparer dans des conditions au plus proche du réel. Depuis les attentats de Paris en novembre 2015, l'anticipation des attaques terroristes est une priorité absolue. Pour la direction de la police, cet exercice est une réussite. L'enjeu c'est, est-ce qu'on intervient assez vite ? Est-ce qu'on intervient bien ? Est-ce qu'on est capable de faire cesser ce phénomène de tuerie de masse ? Est-ce qu'on est capable de mettre en place un commandement opérationnel rapide ? Est-ce qu'on prévient suffisamment les bonnes autorités et les bons partenaires ? Le bilan qui est à en retirer et qui est très positif, c'est que le département de la Guadeloupe est en capacité de réagir à l'instar de ce qui se passe sur le territoire métropolitain. Résultat de l'opération, 4 morts et 7 blessés fictifs parmi les lycéens. Et les 3 terroristes sont abattus. Les différents services d'intervention feront chacun leur bilan pour tirer le plus possible d'enseignement de cet exercice. La souffrière a fini de trembler. C'est l'annonce faite par l'Observatoire volcanologique de Guadeloupe ce matin. Près de 620 séismes avaient alors été enregistrés depuis la semaine dernière. La menace diminue donc, mais pas le niveau de vigilance. La zone reste toujours en alerte jaune. C'est une maladie bien souvent silencieuse, mais qui touche pourtant 1 Guadeloupéen sur 10. Il s'agit du diabète. Chaque année, il tue indirectement plus de 20 000 personnes en France. Alors, nous avons interrogé un spécialiste de la maladie à l'occasion des journées anti-Est du diabète. Selon lui, la situation est préoccupante, surtout ici en Guadeloupe. On l'écoute tout de suite. On est à pratiquement 3 fois les chiffres de la population métropolitaine. On est de l'ordre de 10%. C'est énorme, c'est énorme. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, de toute façon, c'est un chiffre qui ne peut que croître. Parce que la population vieillit. Les dernières statistiques qu'on a eues de l'INSEE montrent que la population guadeloupéenne continue à vieillir. Donc, fatalement, comme il y a une liaison entre l'âge et la progression du diabète, donc, fatalement, les cas de diabète seront de plus en plus nombreux. Quand on rédige un certificat de décès, vous avez deux choses. On met la cause immédiate du décès, et à côté de ça, on met le contexte pathologique de la personne. Donc, si vous voulez, le diabète est rarement en lui-même, sauf pour les complications aiguës, et rarement en lui-même, une cause de décès. C'est le facteur qui va permettre le développement, mettons, de complications cardiovasculaires, et le diabétique va décéder des complications cardiovasculaires. Mais, à l'origine, c'était le diabète. Le diabète, partout, est un problème préoccupant, mais en Guadeloupe, ne serait-ce que par le pourcentage qu'il représente dans la population, il est encore plus préoccupant qu'ailleurs. Vous allez peut-être bientôt recevoir la visite d'un agent recenseur. L'INSEE a officiellement lancé ce jeudi la procédure de recensement de la population. Sachez que vous pouvez désormais le faire en ligne. Une démarche importante, surtout ici en Guadeloupe, c'est l'une des deux seules régions françaises à perdre encore des habitants. Le haut débit apparaît encore comme une utopie dans certaines villes guadeloupéennes. Alors, plusieurs opérateurs en ont fait leur axe de développement pour l'année à venir. On vous parlait la semaine dernière de Canalbox. Coup d'œil, cette fois-ci, sur SFR, filiale du groupe Altice. Alain Veil, le PDG du groupe, était en Guadeloupe aujourd'hui. Il a annoncé vouloir développer le haut débit sur tout le territoire. On l'écoute tout de suite. Jeudi matin, le siège de SFR à Jari a reçu la visite exceptionnelle de Alain Veil, PDG du groupe Nextradio TV et de SFR. L'occasion pour l'homme d'affaires de présenter les dernières nouveautés de l'opérateur au sigle rouge sur la région Guadeloupe. Je suis aujourd'hui en Guadeloupe, effectivement, pour venir plancher devant la région dans le cadre de la DSP, la délégation de services publics, pour obtenir la possibilité de déployer la fibre ici en Guadeloupe pour couvrir demain tous les foyers de Guadeloupe. Ce qui est une mission très gratifiante parce que la fibre, ça veut dire désenglaver ceux qui sont le plus éloignés, leur donner accès à la télémédecine, au télétravail, à toutes les télévisions, à tous les Netflix, tous les grands sites Internet. Bref, ça permet à tout le monde d'avoir accès aujourd'hui au trade, au débit, qui est indispensable dans la vie quotidienne de tous les Français et de tous les Guadeloupéens. Le déploiement de la fibre optique de la Guadeloupe est en cours avec près de 11,5% des Guadeloupéens couverts. Aujourd'hui, seuls 8,2% des logements guadeloupéens ont encore des difficultés d'accès à Internet. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un homme a perdu la vie hier suite à un cambriolage qui a mal tourné. 4 suspects ont été interpellés. Simulation d'une attaque terroriste aux abîmes, objectif d'entraîner les forces de l'ordre à contrer la menace. Et enfin, le haut débit bientôt présent partout en Guadeloupe, c'est en tout cas l'objectif de l'opérateur SFR. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Merci.